Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagné. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au journal d'Antenne 2. A la une ce soir, la rentrée parlementaire, une rentrée placée sous le signe des polémiques, avec deux dossiers brûlants, ambiance et commentaires dans quelques minutes, en direct du Palais Bourbon. 50 millions de francs, la France condamnée à dédommager Greenpeace pour le sabotage du Rainbow Warrior. Une grande victoire, commente l'organisation écologiste. Stress, trouble du comportement, le bruit rend fou, il peut surtout rendre sourd. Nuisance au travail, nuisance à la maison, les jeunes en rajoutent avec les casques à musique. D'aiguillon de la guérilla communiste au centre de la crise qui couvre à Manille, en quête des envoyés spéciaux d'Antenne 2 dans les rangs des rebelles du Nord. Tirage au sort du deuxième tour des Coupes d'Europe, plutôt facile pour Bordeaux, jouable pour Marseille, plus délicat pour Toulouse. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Auc. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Après la rentrée scolaire et la rentrée sociale, voici donc la traditionnelle rentrée parlementaire. Une rentrée qui, sans la poudre, il faut dire qu'en filigrane, se profile déjà l'élection présidentielle de 1988. A cet mois de l'échéance, on a l'impression que les positions se radicalisent depuis quelque temps. L'opposition passe à l'offensive, le Front National boycotte la rentrée, la majorité prône le dialogue et parle de redressement économique. Reste le débat, il sera sans doute très animé, car d'entrée, plusieurs dossiers brûlants sont soumis aux députés. Pascal Guimier. L'homme du jour, Christian Nucci. Sorti bousculé de l'hémicycle, fin du premier épisode de cette rentrée parlementaire. Tout a duré, moins de 30 minutes. Retour en arrière, 15 heures, ouverture solennelle de la session d'automne par le président Chaband Elmas. Minute de silence en hommage aux victimes du nazisme, 33 députés manquent à l'appel. Le Front National a choisi la politique du banc vide. Je vous remercie. Tout va alors se jouer en quelques répliques. Un orateur par groupe, Pierre Jox choisit la contre-attaque. Pour les socialistes, le dossier Nucci peut attendre. Parlons plutôt du cas chalier, à chacun sa vérité. Il est évident, tout le monde le sait, que le seul moyen de connaître la vérité sur l'affaire du carrefour du développement, c'est de laisser, comme il le demande, le juge d'instruction qui a été désigné, de le laisser rechercher la vérité, sans lui opposer un prétendu secret défense qui n'a rien à voir dans l'affaire. Riposte de Pierre Messmer au nom du RPR, logique opposée, il faut aller vite, très vite, pour que toute la lumière soit faite. Est-ce qu'il y a de meilleurs moyens, mes chers collègues, de traiter cette affaire au fond, que de l'inscrire dès mercredi prochain à l'ordre du jour de cette Assemblée, et chacun, M. Nucci compris, pourra s'expliquer ? L'UDF et les communistes eux-mêmes ne disent pas autre chose. Vote à main levée, les socialistes seront les seuls à refuser l'inscription à l'ordre du jour de la demande de mise en accusation de Christian Nucci. 15h27, l'ancien ministre de la Coopération sait que mercredi prochain, tous les regards seront à nouveau tournés vers lui. Toujours pas de position ? Adopté. Oui, Daniel Brême, bonsoir, vous êtes avec nous en direct du Palais Bourbon. Si j'ai bien compris, les premières escarmouches sérieuses, c'est pour mercredi prochain ? Oui, exactement. Les munitions sont restées dans les poches, et les ténors ne se sont pas exprimés. Mais dès mercredi à 17h, la discussion risque d'être virulente. Suspension de séance, mise en cause de Charles Pasquois, rappel au règlement, invective en tout genre, et il est probable que tout cela durera jusqu'au petit matin. Ce sera une première, car il n'y a jamais eu de débat de cette nature sous la Vème République. Daniel, on sait déjà quelle sera l'attitude du Front National ? Oui, le Front National, en principe, avait voté, au moment de la Commission, le renvoi en cours de Christian Nucci. Donc là, il ne devrait pas y avoir de surprise. De toute façon, les communistes la voteront, et la majorité est suffisante. Et les privatisations, dans tout ça, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. On en parlera quand, au Palais Bourbon ? Eh bien, écoutez, il n'y a pas eu de date arrêtée, parce que Pierre Jox veut un débat télévisé, ce qui suppose une préparation un peu compliquée. Mais de toute façon, la discussion budgétaire permettra de rôder sur tous les thèmes les arguments de la campagne présidentielle. Le Front National, qui veut user de représailles vis-à-vis de la majorité, ne sera pas en reste sur les socialistes. Les communistes mettent tout le monde dans le même sac. Et devant ce tintamarre et sous les coups, il est probable que le RPR et l'UDF, bon gré, mal gré, devront faire front commun. Alors la politique, c'est comme la météo, ça n'est pas forcément une science exacte, mais je crois que le baromètre de la cohabitation va en voir de toutes les couleurs. Merci Daniel Brem, j'ai l'impression que nous aurons l'occasion de nous revoir sur le petit écran. Privatisation, encore, le ministre de l'économie et des finances a annoncé cet après-midi le prix de l'action Compagnie Financière de Suez. Les actions seront mises en vente 317 francs, 72% seront détenues par ce qu'on appelle le noyau dur de 13 investisseurs. Les 28 autres pourcents reviendront aux actionnaires, comme vous et moi. Décortiquons les chiffres avec Geneviève Molle. Bientôt, vous pourrez devenir actionnaire du groupe Suez. Réfléchissez. Vous réfléchirez à partir du 5 octobre. Ce jour-là, l'action de Suez vous sera proposée à 317 francs. La fourchette était de 300 à 350 francs. Tout le monde s'accorde à dire que dans la conjoncture actuelle, 317 francs est un prix moyen acceptable. Mais cela met le groupe Suez à la vente à 19 milliards de francs, alors que ses actifs sont évalués à 25 milliards. Le noyau dur aussi a été annoncé aujourd'hui. 28% des actions de Suez iront pour les deux tiers à des entreprises françaises, pour un tiers à des étrangères. C'est un noyau extrêmement diversifié, qui comprend les grandes compagnies d'assurance et quelques petites, mais aussi Elf, Saint-Gobain, Pernod Ricard, le groupe agroalimentaire Exor, la compagnie générale maritime. La générale des eaux, présente dans beaucoup de noyaux durs, en est absent. Soit et surtout que, qualitativement, ce soient des partenaires de la compagnie financière de Suez, soit des partenaires anciens, soit des partenaires actuels, soit des partenaires futurs. Et je pense que tous ces titres, le noyau dur, tel que le ministre l'a annoncé tout à l'heure, me convient. L'offre publique de vente portera sur 20,5 millions de titres. Elle s'achèvera le samedi 17 octobre. Oui, il est important de le rappeler, l'offre publique commence le 5 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, et vous avez le temps de réfléchir, car vous avez, comme le disait Geneviève, jusqu'au 17 octobre prochain pour compléter votre portefeuille. On vient de l'apprendre, la France devra payer plus de 50 millions de francs de dommages et intérêts à Greenpeace pour le sabotage du Rainbow Warrior. Le verdict a été prononcé cet après-midi à Genève. Isabelle Béchler. Pour remplacer le bateau, le Rainbow Warrior lui-même, plastiqué un soir de juillet 85 à Auckland, le tribunal international de Genève condamne l'État français à payer 5 millions de dollars, soit plus de 30 millions de francs lourds d'indemnités à l'association écologiste Greenpeace. Pour les préjudices causés par l'agression des nageurs de combat français, le collège arbitral suisse condamne la France à payer 1,2 millions de dollars de plus. Les 2 millions de dollars restants rembourseront les frais d'enquête, de justice et les intérêts. Réaction. La France ne se déclare pas surprise et s'apprête à payer. Chez les antinucléaires de Greenpeace, on se félicite de la décision du tribunal. Après 2 ans de bras de fer juridique, on rappelle néanmoins qu'aucune indemnité ne rendra la vie à Fernando Pereira, le photographe décédé sur le Rainbow Warrior, le 11 juillet 1985. Dans quelques instants, un dossier exclusif Antenne 2 consacré à la guérilla communiste aux Philippines. En attendant, voici les télégrammes de l'étranger commentés ce soir par Isabelle Staes. Promaniment en Tunisie, Habib Bourguiba nomme le général Ben Ali au poste de premier ministre. C'est la première fois en 30 ans qu'un militaire prend la tête du gouvernement. Ben Ali était jusque-là ministre de l'Intérieur. Sa promotion apparaît comme un signe de fermeté face à l'intégrisme. La guerre du Golfe s'intensifie. Un pétrolier grec a été attaqué ce matin. C'est le 6e bâtiment endommagé en un peu plus de 24 heures. Le Japon interdit à ses navires de se rendre dans cette zone. Selon les Lloyds, 106 bateaux ont été attaqués par l'Iran et l'Irak depuis le début de l'année. 16 Brésiliens gravement irradis à Guyana. Ils ont été contaminés par une capsule de césium-137, découverte dans un hôpital désaffecté. Elle faisait partie d'un appareil de radiographie. 50 autres personnes sont peut-être irradiées. Elles ont été isolées sur le stade de la ville. Ida Noudel autorisée à son tour à émigrer en Israël. Comme Begun et Brailovski, tout un symbole pour la cause des Juifs en Union soviétique. C'est la fin de 10 années d'exil pour cette femme de 57 ans. Aux Philippines, nouvelle rumeur de coup d'État. Dans une interview exclusive publiée ce matin dans le journal Tempo, le colonel Onassane, instigateur du coup d'État militaire manqué du 28 août dernier, affirme qu'un nouveau putsch devrait avoir lieu dans deux semaines. Parallèlement aux rumeurs, la guérilla communiste n'a jamais été aussi active. Depuis février, date de la rupture du cessez-le-feu, l'armée régulière forte de 250 000 hommes a subi de nombreux revers face à une guérilla qui ne compte que 16 000 hommes armés. Pour la première fois depuis six mois, une équipe de télévision, une équipe d'antenne 2, a suivi les maquisards communistes quelque part aux Philippines. Reportage signé Philippe Lefait et Bernard Puisseusseau. Un jeu au cœur de la montagne philippine ? Non, pas quand on n'a qu'une main pour tenir le ballon. Ils ont 20 ans, souvent moins, ils ont commencé leur guerre sous Marcos. Ils la font aujourd'hui à l'armée de Cori Aquino. Mais avant d'apprendre à tuer, ils ont intégré une morale de vie inspirée de Mao Tse-tung. Oui, j'ai une fiancée ici, dans la guérilla, mais je n'ai le droit de l'avoir que deux fois par mois et encore, si nos missions nous le permettent. Bien sûr, nous n'avons pas le droit d'avoir de relations sexuelles avant le mariage et on doit aussi se fréquenter au moins un an avant les noces. Je ne bois pas d'alcool, les jeux sont prohibés et on nous interdit de détruire les récoltes des paysans qui ne sont pas sympathisants du mouvement. Olivero et ses compagnons vivent chez l'habitant. Le soutien de ces paysans à la guérilla s'expliquent par un quotidien fait de misère, l'éducation politique a fait le reste. Je supporte la nouvelle armée du peuple parce qu'elle lutte pour le droit des gens. Je soutiens la nouvelle armée du peuple aussi parce qu'elle combat un système qui nous oppresse. Roberto lui est fier d'exhiber sa dernière prise de guerre. Elle date de la semaine dernière quand il a dirigé une embuscade contre une patrouille ennemie à quelques kilomètres seulement de la capitale de Lille. C'est le début de l'après-midi. La petite troupe se rassemble pour le briefing quotidien. Par les chemins de montagne et par porteur, les messages et les ordres sont arrivés. Le chef de la base peut alors clarifier une future opération de harcèlement et y affecter les moyens en fusil, mitraillette, grenade, pistolet. C'est apparemment le seul armement de son escouade. Nous ne recevons pas d'armes de l'étranger, mais quelquefois un soutien logistique des vêtements par exemple ou des médicaments de la part de partis ou de pays amis. Vous comprendrez que je ne vous dise pas lesquels. Combien avez-vous d'hommes dans cette base ? Un sourire pour un top secret. En six mois de patrouille, le commandant Berthe a perdu dix hommes. Ce soir-là, ils ne rencontreront pas l'armée philippine qui préfère désormais utiliser des hélicoptères de combat. Au retour, pour garder toute l'ardeur nécessaire, on chante la révolution. Et Olivero, Roberto et les autres auront encore à écouter le chef local du parti communiste qui définit la ligne du combat. elle n'a jamais été aussi claire. Cori Akinou est une marionnette de l'impérialisme américain. Personne, évidemment, ne doute ici de la victoire finale sur le bureaucratisme, l'impérialisme et le féodalisme, comme ils disent. Tous sont persuadés que c'est une question de patience. L'étranger toujours, on vient d'apprendre par une dépêche de l'AFP que l'Iran et l'Irak allaient fermer leurs ambassades respectives à Téhéran et Bagdad. En guerre depuis ces temps et aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'Iran et l'Irak n'avaient pas rompu leurs relations diplomatiques. Retour en France, toujours des épines pour la CNCL. Roger Bousinac, l'un des très sages de la commission, déclare à nos confrères du Nouvel Observateur que la CNCL a commis des erreurs. Certes, Roger Bousinac trouve injustes les critiques du président de la République, mais il affirme tout de même que la suppression de la chaîne musicale est sans doute une erreur. Monsieur Bousinac affirme par ailleurs avoir ressenti un certain malaise, je cite ses propos, devant l'attitude de la CNCL concernant l'émetteur de radio rythme bleu en Nouvelle-Calédonie. Paris et Pretoria renouent le dialogue. L'ambassadeur d'Afrique du Sud a présenté aujourd'hui ses lettres de créance au président de la République. François Mitterrand les avait refusées le 19 juin, le préalable de la libération du coopérant Pierre-André Albertini. Dans la soirée, 200 jeunes communistes ont manifesté à Paris contre le régime sud-africain. Épilogue d'une grève, 35 mises à pied à la chapelle d'Arpley, sanction immédiate pour faute lourde, explique la direction des papeteries normandes. 7 élus CGT font partie des ouvriers sanctionnés. L'inspection du travail a été saisie du dossier. La chapelle d'Arpley fournit à la presse française 80% de son papier. Les fameux plans-reliefs de la polémique. Pierre Moroy les avait rapatriés à Lille en 1985. François Léotard les voulait de nouveau à Paris. L'accord entre les deux hommes est intervenu aujourd'hui. 30 des 102 précieuses maquettes de notre patrimoine reviendront bien aux invalides. Paris fait relâche, Lyon expose, le salon de l'auto joue l'alternance jusqu'au 11 octobre. Les Français de Renault et de Peugeot rivalisent à coups de turbo et de soupape. L'Allemagne, le Grand Europe servira sans doute d'arbitre. Pour le rêve, eh bien la diva du commandateur, la F40, les 200 exemplaires sont déjà vendus. C'est pas mal. Le bruit en accusation aux entretiens de Bichard. Rien qu'à Paris, 10 000 plaintes sont déposées par an. Plus grave encore, le bruit est à l'origine et j'en passe, des vertiges, des nausées, des troubles du sommeil et bien sûr de la surdité. Alors on va prendre un exemple pour mieux comprendre, celui des jeunes. Non seulement la plupart des jeunes sont victimes de l'agression du bruit dans le cadre professionnel, mais en plus ils en rajoutent à travers des Walkman et les discothèques. Bref, la musique c'est bien à condition de la consommer avec modération. C'est un peu comme la pub. Voici l'ordonnance du docteur Flesakier. 85 décibels. C'est l'intensité du niveau sonore auquel cet homme est exposé. 85 décibels, c'est aussi la limite au-delà de laquelle le bruit devient dangereux pour l'oreille et peut entraîner une surdité. En France, 2 millions de personnes travaillent dans une ambiance sonore qui dépasse la limite fatidique. Parmi ces victimes du bruit, de nombreux jeunes qui, une fois la journée finie, doivent affronter le vacarme de la rue, pénible et agressif. Mais cela ne leur suffit pas. Alors que leur nerf auditif rêve de silence pour recouvrer les efforts de la journée, ils ont pris la mauvaise habitude depuis quelques années d'écouter de la musique fort, très fort, trop fort même et cela, 7 jours sur 7. Ce qui est très étonnant, c'est que dans le monde du travail, il y a une législation qui est très bien faite pour protéger les gens contre le matricisme sonore mais par contre, rien n'existe pour ce qui est du plaisir fourni par la musique et par le bruit en général et c'est ainsi qu'on peut s'abîmer l'audition avec des intensités extraordinaires qui seraient totalement prohibées dans le monde du travail. Dans les boîtes de nuit, vous avez des intensités affolantes et nous avons plusieurs cas de personnes de jeunes, de sujets jeunes qui sont arrivés avec des surdités de perception sévères simplement parce qu'ils avaient passé quelques heures dans ces ambiances surchauffées et hyper sonores des boîtes de nuit. Également au banc des accusés des appareils stéréoportables. Rien n'est prévu pour limiter leur puissance et certains casques laissent passer des niveaux de 110 décibels l'équivalent d'un avion au décollage. Les fabricants donnent bien des conseils de prudence dans les notices d'emploi mais aucun n'a pris le risque commercial de limiter la puissance des appareils qu'ils proposent. L'accumulation des bruits de l'environnement et de la musique écoutée à tue-tête nous fabrique, disent les spécialistes, une génération de sourds. Autrement dit, quand le Walkman hurle, ce sont les oreilles qui cassent. Football, un tirage au sort qui fait du bruit, c'est le cas de le dire à Zurich. Nos trois clubs rescapés du premier tour vont devoir cravacher pour s'imposer. Ce sera dur pour Toulouse, pour Marseille, seul Bordeaux a tiré semble-t-il le bon numéro. Francis Marotto. En Coupe d'Europe des clubs champions, Bordeaux, après avoir éliminé Dynamo Berlin, devrait en principe connaître un deuxième tour plus favorable. En effet, les petites boules du ballon rond lui ont désigné cet après-midi au siège de l'UEFA un club norvégien pour les huitièmes de finale. En Coupe des Coupes, les Marseillais qui ont éliminé l'autre club est-allemand, le locomotive Leipzig, joueront les derniers du championnat yougoslave. FK Heiduk Split. Méfiance toutefois, Heiduk Split demeure un habitué des Coupes d'Europe. Méfiance encore pour Toulouse en Coupe de l'UEFA, le TFC, opposer un club allemand, c'est tout dire de la difficulté à venir face aux géants du football européen. Feierleucusen. Résumé, au baromètre des Coupes d'Europe, Bordeaux-Lilleström, confiance. Marseille, Heiduk Split, méfiance. Toulouse, Bayerleucusen, défiance. Le volleyball, c'est ce soir ou jamais pour l'équipe de France. Si nous gagnons ce soir face à la Suède, nous aurons en poche un billet pour les Jeux Olympiques de Séoul en 92. Patrick Chen. L'objectif de toute nation, c'est de collectionner les médailles aux Jeux Olympiques. Mais avant d'en arriver là, encore faut-il se qualifier. Et pour Séoul, cela s'annonce assez mal. Le football français, par exemple, champion olympique en titre, n'est même pas qualifié. Même mes aventures pour le handball, là, on s'y attendait. Le niveau des Français est vraiment insuffisant pour faire partie de l'élite mondiale. Quant au basket, on lui accordera généreusement une chance sur 100 de gagner son billet pour Séoul. Il ne reste qu'une place européenne et la Yougoslavie ou l'URSS se l'offriront avant nous. Alors, le sport collectif français absent à Séoul ? Peut-être pas. Son ultime chance se joue ce soir à Gans. Grâce à son succès mardi face aux Pays-Bas, le volleyball français joue les demi-finales des championnats d'Europe tout à l'heure. En jeu, une place en finale, un visa pour Séoul. Ultime étape, battre les Suédois. Ils ont fait une quatrième place à la Coupe du Monde au Japon l'an dernier. Ils commencent à être invités dans les grands tournois et c'est donc une équipe à prendre en considération. Les Suédois et Séoul sont tout de même largement à la portée des Français. Seule inquiétude, ce track qui paralyse trop souvent l'équipe de France dans les matchs importants. Au moment où ils entrent sur le terrain, Fabiani et les autres doivent oublier cette pression supplémentaire, oublier qu'ils représentent la toute dernière chance française pour Séoul. Oui, mais à Koulpa, j'ai dit Séoul 92. Séoul, c'est en 88. Je crois que les spécialistes avaient corrigé le tir. On court demain à Longchamp dans le prix Lord Sémour. Il y a un tiercé. Et nous aurons droit à un tout petit tiercé demain puisque 13 chevaux seulement participeront à cette épreuve en revanche. dimanche, toujours à Longchamp, ce sera une journée de course grandiose avec pour épreuve d'être le prix de l'Arc de Triomphe et toute l'ambiance de fête qui entoure cette manifestation à ne pas manquer. Mais il y a une surprise là. Il n'y a pas de tiercé dans le prix de l'Arc de Triomphe ? Eh bien non, justement. Comment ça se fait ? Ça se fait tout simplement depuis 1954, date à laquelle a été créé le tiercé. Eh bien, c'est la première fois que le tiercé n'aura pas lieu dans l'Arc de Triomphe parce qu'il n'y a pas suffisamment de partants. C'est simplement pour ça. Il n'y a pas d'autre explication. Oui, 11 chevaux. Vous vous rendez compte que les meilleurs élites de tous les chevaux au monde se résument à 11 chevaux dans le monde entier ? Les meilleurs ? Seulement 11, c'est peu. Je ne comprends plus là. Mais moi non plus, figurez-vous. Il paraît que la génération de 3 ans est très très faible. Il y a 2-3 craques et puis dans l'ensemble c'est assez faible. C'est pour cette raison. Alors on vient au tiercé de demain. puisque je suis là pour parler du tiercé de demain. Il se courra dans le prix Lord Seymour, une course handicap longue de 2 000 mètres qui a réuni seulement 13 chevaux âgés de 4 ans et plus. Alors c'est chaud prendre part à cette épreuve mais la course semble être faite sur mesure pour 2 ou 3 favoris seulement qui seront d'ailleurs les favoris du tiercé que je vous propose maintenant avec en tête Georges Heard le numéro 6 Caridge numéro 12 Machado le 3 Loulou Goubinière toujours lui le 2 Ah oui, toujours. Il gagne de temps en temps ? C'est incroyable. Si, il gagne bien sûr enfin il est arrivé. En tous les cas, il cherche sa course. Mondrian le numéro 7 Tongan le 10 Perseville le numéro 9 et Scarberle numéro 13 6, 12, 3, 2, 7, 10, 9 et 13. Merci Pierrette. On enchaîne avec la météo Laurent. Alors j'ai l'impression qu'on va courir sur terrain lourd que ce soit demain ou dimanche. Ou plutôt gras. Gras, oui c'est ça. Terrain gras et je ne désespère pas d'avoir quelques éclaircies dans la journée de dimanche. Ah bah c'est bon. Le titre de notre météo c'est ondes et ondées. Ondes parce que nous avons des ondes nuageuses et elles véhiculent des ondées. Nous allons tout de suite comprendre ensemble ce qui se passe en regardant la photo satellite telle que nous l'avons prise cet après-midi à Antenne 2. Voyez les nuages. Eh bien ils ont traversé la France et une autre vague nuageuse. Voilà, ils sont en train de s'animer. Une autre vague nuageuse arrive par le sud-ouest. Elle va se diriger vers le nord-est et en traversant le pays comme cela. Eh bien nous avons quelques ondées et même pas mal d'ondées avec un ciel souvent couvert. Oui, le temps a changé. Regardez tout de suite la couleur du temps que je vous propose pour demain après-midi avec quand même des éclaircies sur la Pointe-Bretagne. Là vous serez gâtés. Des éclaircies également sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la Provence, la Corse et la Côte d'Azur avec une fois de plus des vents assez violents sur le pourtour méditerranéen, des vents de sud et de sud-est. Et puis les températures, sans plus tarder, vous allez voir que ces températures ont une très faible amplitude entre 17 et 22 degrés sur l'ensemble du pays. Avec le club des 22, ils sont très nombreux tous ceux qui auront 22 degrés demain, pratiquement toute la moitié sud du pays. Vous voyez toutes ces régions avec 22 degrés. Nous aurons 30 degrés à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, 18 degrés à Haut-Cours sur Somme dans la Somme pour la fête du village et 17 degrés à Étreint dans le nord à 12h et à 14h. Ce sont les horaires d'Étreint bien sûr. Et puis demain, puisque nous en sommes aux horaires, demain le soleil se lèvera à 6h53 et se couchera à 18h25 et nous fêterons les Gégé, enfin les Gérard. On ne peut rien y cacher. On termine par une grande première en matière de mécénat. Écoutez bien Laurent, à Tarbes, à portée du caddie en implantant un complexe culturel au cœur des rayons commerciaux. Georges Bégou, bien sûr, à vide de connaissance, est allé faire ses courses. C'est la première fois qu'il m'est donné de faire un reportage dit culturel dans un grand centre de distribution. C'est bien agréable. Il faut dire qu'ici, sur 15 000 m2 voués au commerce, on a quand même consacré 2 000 m2 à la culture. Pour que le dôme culturel surplombe la grande surface, on aura déboursé 1,7 milliard de centimes. Les partenaires à 50-50, Édouard Leclerc est le ministère de la Culture. Cela permet de passer du rayon parfumerie à la sculpture moderne, par exemple. Et si on rencontre les Leclerc, on peut leur demander s'il ne s'agit pas seulement pour eux de donner du lustre à une image d'épicier. Ce n'est pas l'épicerie qui a amené à la distribution, c'est le grand séminaire. Car je n'étais pas épicier. Et c'est par le grand séminaire que j'ai réussi à transformer le commerce en distribution. Et je crois que ça a été un grand pas culturel de l'économie. Il y a ici des gens qui ont créé un outil économique, qui ont décidé d'utiliser une partie de leur budget publicitaire pour financer une activité culturelle qui a été équilibrée pendant 15 ans sans l'intervention de l'État et qui maintenant veulent aller plus loin. Aller plus loin, c'est construire une salle de cinéma d'art et d'essai équipée pour les débats. C'est posséder une cellule d'audiovisuel qui permette l'enregistrement de créations données dans un théâtre de 1000 places avec une scène de 300 mètres carrés entièrement modulable. Aller plus loin, c'est profiter des facilités fiscales offertes par la nouvelle loi sur le mécénat et obtenir le partenariat du ministre de la Culture et de la Communication. Pour en revenir au caddie pour lesquels, entre parenthèses, on a prévu une garderie qui permet aux consommateurs d'aller au spectacle, est-ce bien ceux qui les poussent qui forment la clientèle du centre culturel ? Il est vrai que viennent au parvis des gens qui naturellement vont vers la culture et il est vrai qu'à la marge on en gagne derrière le caddie mais on le gagne à la marge c'est pas l'essentiel ce qui est important c'est que cette marge ne se gagne nulle part ailleurs. Avec un programme de spectacle qui va d'Urban Saxe au Don Juan de Mozart, Marc Bellit a déjà vendu les deux tiers de ses abonnements pour l'année il compte recevoir au parvis près de 100 000 personnes une performance non négligeable. Voilà, je vous donne rapidement une dernière information qui vient de tomber sur les télex en politique dans une interview accordée au quotidien de Dijon le bien public Michel Recard déclare il me faut être prêt et en mesure de l'emporter au deuxième tour de l'élection présidentielle. Michel Recard fait observer que François Mitterrand a fait à plusieurs fois marquer son désir de ne pas être candidat. Fin de citation. Prochain rendez-vous d'information 22h55 avec Aubry Edler pendant le week-end vous retrouverez Daniel Bilalian Bernard Rapp et Philippe Gasso. Excellent week-end sur Antenne 2 je vous retrouve lundi 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...